Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes le dimanche 14 juin 2015 à la vidéo pour vous parler, parce que j'ai eu de nombreuses questions sur les bandes de bollinger en HD encore une fois, donc on ne va pas parler du Dax aujourd'hui enfin, pourquoi pas le Dax aussi, mais voilà, juste sur la technique bandes de bollinger et ce que j'ai nommé, donc je redemande la paternité le Shikulinger, c'est à dire la ligne Shinku spam avec les bandes de bollinger voilà, donc je répète, parce que ça sera la dernière fois regardez les vidéos, pour ceux qui me posent des questions comment mettons les 3 bandes de bollinger en HD sur un graphe en 15 minutes ça ne se fait que sur Marquescope, sur les autres plateformes, ça ne fonctionne pas il suffit, je le dis rapidement, de, attendez on va montrer celle-là voilà, d'aller dans source de données, en bas au lieu de période par défaut on clique sur H2, ok, et ça vous le bloque et puis paramètres, vous mettez ici l'écart type 2, 2, 5 ou 3 voilà, et vous mettez la couleur que vous voulez, évidemment voilà, ok, donc 15 minutes, maintenant vous voyez, j'ai même enlevé le multifram donc ça ne veut pas dire, hein, pour, voilà, je suis toujours quand même avec de l'Ishimoku que, avant de commencer, je ne vais pas voir, alors moi je joue en scalping donc je ne vais pas voir très loin, mais j'irai voir quand même en une heure à la limite délimiter des zones, vous voyez, je pourrais mettre, si vous voulez, une petite ligne comme ça qui me dit, tiens, attention, il y a une Kijun, une heure qui est là donc, voilà, ça par exemple, je pourrais le mettre après, je descends en 15 minutes vous voyez, et en 15 minutes, je me perçois qu'effectivement, ça correspond de toute façon au haut du nuage, 15 minutes, donc c'est très bien j'ai un repère ici, hein, par exemple de toute façon, moi je trade, là, on est parti à parler des bandes de Bollinger et des H2 donc, plusieurs façons de trader, encore une fois je ne le fais plus en ce moment, je ne fais que du reverse mais ce que je faisais dans le temps et donc là, je fais référence à plusieurs collègues que ce soit Kali ou Cypressat forme de rectangle on peut imaginer ici, c'est un rectangle vous voyez, donc Cypressat qui joue avec les rectangles donc voilà, après, vous déterminez les hauts, les bas, vous sortez que ce soit avec les prix ou avec la ligne de Shinku que moi j'aime bien les têtes de Shinku donc vous voyez, référence à Kali les têtes, c'est les pointes, les piques donc après, allez les voir dans son livre, tout est noté donc, en accélération c'est-à-dire, on prend le move on ne s'occupe pas pour l'instant des BBH2 donc moi, je le trade et je le tradais et je pourrais le trader comme ça c'est-à-dire que je ne m'occupe que de la Shinku et de son rapport aux bandes de Bollinger donc là, on casse à la baisse on casse à la baisse je m'aperçois qu'il y a une ligne qui est dans cette zone-là je ne vais peut-être pas la trader tout de suite surtout que ça correspond à des bas de bougie mais voilà, quand on aura cassé vous voyez, comme on l'a cassé là bien en ligne directe donc là, je peux prendre un short ok, on est d'accord pourquoi je prends un short ? et pourquoi je ne l'ai pas pris là, par exemple ici, en haut, un long ? parce que vous avez vu que les bandes de Bollinger sont juste là juste derrière, en H2 donc je ne vais pas aller prendre un risque pour refaire 20 pip alors que j'ai un risque de retournement là, ça me permet de prendre un short même si je ne pars pas tout de suite à la cassure parce que j'ai déterminé ma ligne en une heure en dessous, dès que je suis descendu en dessous de cette ligne je vais shorter ça me permettra d'avoir un stop relativement court de l'autre côté voilà, de l'autre côté des prix souvenez-vous que la Shinku n'aime pas rencontrer des obstacles là, il n'y a plus d'obstacles et donc je peux tout à fait, après, envisager et là, vraiment il me paraît évident au moins cette zone-là c'est-à-dire, là, je repars sur les prix au moins quand les prix touchent la première bon, non, voilà mais vous voyez que c'est souvent le Shinku qui fait référence donc plus bas on pouvait vraiment viser cette zone-là ici pardon, excusez-moi on pouvait vraiment viser cette zone-là voilà, avec les prix et qui correspondait en plus avec la ligne de Bollinger H2 écart-type 3 et puis la Bollinger 15 minutes dépasse les autres Bollinger donc là, il n'y a aucun souci on repart dans l'autre sens ce que j'avais signalé sur Twitter l'autre jour le vendredi alors il se trouve que je n'étais pas là donc vous voyez on parle du Dax là vous voyez que j'avais bien déterminé toute la matinée mes lignes ça c'est des lignes qui ont été tracées vendredi matin de bonne heure donc j'ai vraiment j'ai pu faire pas mal de points surtout que j'étais là que le matin un petit peu l'après-midi je n'étais pas là le soir à 7h37 je sais qu'il y en a plusieurs dont Silver Trader là qui l'a repris vous voyez, là ça a été pile poil on a dépassé c'est repassé au-dessus donc voilà c'était encore une fois pour vous montrer que n'hésitez pas les bandes de Bollinger H2 ça fonctionne bien servez-vous de la Shinku comme repère presque, j'allais dire plus que les prix c'est vraiment c'est une ligne qu'il faut savoir maîtriser alors après il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne moi j'ai mis une stock que je ne regarde pas souvent mais vous voyez par exemple sur le 15 minutes je pense que on a dû toucher là on était là en train de croiser à la hausse donc voilà et on a été jusqu'à la MM25 en haut donc ça permettait de faire pas mal de points je crois qu'une soixantaine à peu près donc voilà j'espère que ça vous a intéressé que la vidéo n'est pas trop longue donc souvenez-vous on peut le jouer en accélération mais calculez toujours le risque ratio gain-risque là ça ne vaut aucun ça ne vaut pas le coup de rentrer là ça ne vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup ici oui on le joue en Ishimoku traditionnel on enlève notre ligne là puisque là c'était en amont voilà on casse le nuage le Shinku casse le nuage ici on sort du nuage voilà on pourra reprendre un long là on est dans l'Ishimoku traditionnel et donc on jouait la montée jusqu'à que la Shinku recasse les prix dans l'autre sens dans le glau c'était vraiment un signe dès que ça traversait qu'il fallait prendre ses gains même s'il n'y a pas beaucoup de gains de là à là mais on pouvait le jouer de façon traditionnelle et là sans risque parce que c'est vraiment des techniques de base d'Ishimoku donc que vous trouverez dans le livre de Kali éventuellement ou chez Cypressat donc voilà un petit clin d'oeil à eux Rodolphe Stéphan pareil petit clin d'oeil à tous mes amis Résus Nicolas Lavallée et autres sur Twitter portez-vous bien encore une fois ce que je vous ai dit ce week-end inspirez-vous de nos graves de chacun mais essayez de trouver votre propre méthode ne faites pas du copier-coller ça ne fonctionne jamais donc essayez vraiment par vous-même de trouver votre façon de trader que ce soit en scalping que ce soit en swing peu importe les techniques une fois qu'on les a trouvées elles sont valables dans toutes les unités de temps après tout dépend du profil que l'on que l'on est en tant que trader est-ce que je suis patient est-ce que j'ai mon temps toute la journée devant l'écran ou au contraire est-ce que j'ai que des petites pauses entre deux pour venir trader donc voilà vous faites en fonction de ce que vous pouvez votre monot de management faites attention vous voyez sur le alors que ça marche vraiment presque à 100% pour moi sur le Forex intellectuellement je ne joue pas encore autant que sur le DAX mais je commence notamment sur le CAD-GPI à prendre 100 lots maintenant c'est le seul pour l'instant sur lequel j'ai osé monter je crois que l'USD CAD je l'ai fait aussi avec 100 lots mais il est un petit peu plus volatil celui-là voilà ok bon bah j'espère que vous aurez tout compris cette fois-ci et puis que voilà si vous avez des questions n'hésitez pas quand même à me les poser j'essaierai de vous répondre aimablement ou alors regardez bien toutes les vidéos en amont je vous souhaite un très bon dimanche je vous dis salut à tous merci merci merci